12 ans après qu'il soit parti du Barça, Pep Guardiola n'avait plus goûté au plaisir de remporter la Ligue des champions. Malgré tous les efforts qu'il a fournis ces dernières années, où il était régulièrement soit en demi-finale, soit en finale, il n'a pas réussi à gagner cette coupe aux grandes oreilles. Heureusement pour lui, il n'a pas cessé de travailler davantage afin d'améliorer son jeu et aujourd'hui, il peut être fier de lui, car il y a vraiment de quoi se réjouir. Je vous laisse le soin de l'écouter en conférence de presse. Les gens ne veulent pas, les gens ne veulent pas, donc les amis ou les clubs, nous sommes sympathiques, je suis certain qu'ils veulent, et les autres clubs ne veulent pas, mais c'est normal, ce n'est pas un problème. C'est un bon rêve de rêve, de rêver en deux jours, trois jours à Istanbul, et être tous ensemble, c'est un rêve, c'est un rêve d'être là, c'est un rêve, c'est un rêve d'être ici, deux ans, nous étions là, mais dans différentes situations pour la COVID-19, et oui, nous allons essayer de faire notre mieux, et nous savons que le final, c'est comment vous l'avez fait dans le groupe stage, la finale finale, l'année dernière, la Premier League, l'Effier Cup. C'est un homme seul, il faut être meilleur dans cette année. Une victoire des Citizens, face à une équipe d'Inter Milan qui a su développer son jeu. En effet, l'Inter Milan était venu pour gagner, et ils ont posé beaucoup de difficultés à Manchester City, si bien qu'ils ont eu l'opportunité de revenir au score à deux reprises. Ils ont su résister quand il fallait résister, et ils ont aussi attaqué quand il le fallait. Malheureusement pour eux, la chance n'était pas de leur côté. Malgré la défaite, cette équipe reste à féliciter au regard de son parcours tout au long de cette saison. Il rammarico è giusto che ci sia perché la sconfitta è la cosa peggiore nello sport, però nello stesso tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi che erano tristi, delusi, devono essere orgogliosi del percorso fatto e della finale disputata. En effet, cette soirée, nous avons fait une grande gare qui non si méritait de perdre. Nous avons joué contre un grandissime avversaire, mais de fronte avons trouvé une grande Inter qui a fait une grande finale. C'est le calci, c'est cette délusion qui s'est créé. C'est une finale de Champions contre un avversaire du genre, j'ai joué comme ça. En effet, encore, je me demande pourquoi dans les 25 minutes finales. Palloni un centimètre, traverse, caviglie du portier. Un nostre joueur qui colpisce le proprio avversaire. Probablement c'est tout écrit, mais parfois il faut essayer de changer ce qu'il était écrit. Non nous avons réussi, mais ils devront être à la tête altissime. Parce qu'ils ont fait un percorso et une finale de Champions strepitose. C'est parti. C'est parti. C'est parti.